Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant tout, oui, j'ai un t-shirt où c'est écrit infiniment dessus, donc ne vous posez pas de questions. Donc mes lectures du moment, je n'en ai pas fait depuis longtemps, du coup j'ai plein de livres à vous présenter. Je vais essayer d'être rapide sur certains livres pour pas que ça dure 3 millions d'années, concrètement. Il faut revenir vraiment en arrière, genre il y a 3 semaines. Je vous disais que j'étais en train de lire Cœur Cerise de Cathy Cassidy. Donc Cœur Cerise c'est un livre jeunesse, c'est l'histoire d'une petite fille de 13 ans qui vit seule avec son père parce que sa mère est décédée. Et son père va rencontrer une autre femme, ils vont partir s'installer chez elle. Or cette femme a déjà plusieurs filles, donc elles vont devoir faire connaissance avec Cerise, qui est l'héroïne de ce livre. Donc en fait c'est une série de livres, c'est la série des filles en chocolat. Donc à chaque livre vous avez une des sœurs qui est présentée, donc ici c'est Cerise. C'est un livre jeunesse comme je vous le disais, donc c'est le genre de livre que je ne lis plus beaucoup beaucoup parce que j'en ai beaucoup lu auparavant. Cependant j'ai plutôt bien aimé, voilà donc c'est plutôt bien passé, donc c'est un truc qu'on peut lire quand on est quand même adulte et qu'on a un petit intérêt pour les livres jeunesse tout de même. J'aurais beaucoup aimé le découvrir genre quand j'étais au collège, c'est un livre qui m'aurait énormément plu au collège je pense, j'aurais été à fond et tout. Là un peu moins mais ça ne m'a pas empêché d'acheter la suite, donc c'est plutôt réussi, c'est très mignon mais en même temps ça aborde des sujets qui ne sont pas forcément faciles à traiter. Donc au final c'est plutôt sympa, donc c'est Cœur Cerise de Cathy Cassidy. Ensuite donc je me suis plongée dans la lecture de Divergente, alors Divergente je l'ai lu en lecture commune avec Angie, donc au final on vous a fait une vidéo et un article là-dessus, donc je vous conseille d'aller le voir si vous voulez en savoir plus. Grosso modo j'ai bien aimé, j'ai acheté la suite également, j'étais un peu sceptique au début, puis au fur et à mesure de la lecture j'ai beaucoup aimé, je trouvais que les choses allaient très vite. Et ce qui m'a beaucoup étonnée c'est que dans un roman j'ai l'impression qu'on a eu ce qu'on trouve d'habitude dans trois romans, voilà. Je trouve que c'est difficilement comparable avec des livres comme Hunger Games etc. parce que c'est quand même très différent, c'est une histoire un peu à part, bon évidemment il y a des factions etc. Mais bon, ensuite après avoir lu ça j'ai lu un truc assez différent puisque c'est Le Collier Rouge de Jean-Christophe Ruffin. Vous commencez à savoir que Jean-Christophe Ruffin c'est ni plus ni moins que mon auteur préféré au monde et dans toute la galaxie. Donc son dernier livre c'est celui-ci, il est sorti il n'y a pas longtemps, je l'ai lu extrêmement vite, genre en deux heures il était lu, donc c'est assez bizarre. Mais il est très très bien, c'est du Ruffin donc c'est toujours la même écriture qui est extrêmement soignée et pourtant extrêmement simple. C'est l'histoire d'un chien qui ne cesse d'avoyer devant la prison où est enfermé son maître qui est un ancien combattant. Donc ça se passe au sortir de la guerre 14-18. Et on ne sait pas pourquoi il aboie, on ne sait pas pourquoi son maître a été condamné et on le saura qu'à la toute fin. Donc voilà c'est assez intéressant, le contexte dans lequel Jean-Christophe Ruffin l'a écrit est d'autant plus intéressant. Mais bon, ça on ne le sait qu'à la fin. Ensuite, alors je vais passer assez vite sur ce livre parce que je sais qu'il va plaire concrètement à deux personnes qui traînent par là. Donc dites-moi si vous êtes ces deux personnes ou pas. Donc il s'agit de la peur du déclassement d'Eric Morin. Alors oui, c'est un essai et je sais qu'on ne présente jamais des essais dans les vidéos. Tout simplement parce que c'est un peu des lectures qui ont mauvaise réputation. Donc moi je l'ai lu pour l'école parce que pour mon partiel d'économie je devais le lire. Donc le sous-titre c'est une sociologie et des récessions. En fait, je vous dis très rapidement ce que c'est parce que je sais que ça ne va pas plaire forcément. C'est Eric Morin qui analyse pourquoi les individus et en particulier les jeunes ont de plus en plus peur d'avoir une position sociale qui est différente de celle qu'ils devraient avoir en fonction de leur diplôme. Et ils ont peur d'avoir un métier qui est en deçà des diplômes qu'ils ont. Grosso modo c'est ça. Donc ce qui est intéressant c'est que l'auteur montre que finalement c'est plus une peur qu'une réalité. Et donc il explique tout ça avec beaucoup beaucoup d'exemples. C'est hyper accessible si vous voulez lire un essai. Il est franchement facile à lire. Il est très court, il se l'évite, il y a quelques schémas. Donc franchement il est hyper accessible, super intéressant. Et j'ai beaucoup aimé le lire. Voilà donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas. Mais voilà je sais que ce n'est pas forcément évident. Donc après avoir lu La peur du déclassement, je suis allée à la bibliothèque. Et je suis tombée sur Boys Don't Cry de Malorie Blackman. Donc Malorie Blackman, j'avais lu ses livres genre quand j'étais peut-être au collège je pense. C'est l'auteur de Entre Chien et Loup. Et donc elle avait sorti Boys Don't Cry. Et beaucoup beaucoup avaient vraiment adoré ce livre. Donc j'étais assez curieuse. Donc grosso modo c'est l'histoire d'un garçon qui passe son bac. Et en attendant ces résultats, il y a une fille qui vient chez lui, qui est son ex-petite copine. Et elle vient avec un bébé. Donc comme vous l'aurez compris, c'est le bébé qu'ils ont eu ensemble mais ils n'étaient pas au courant. Et la fille donc ne peut plus s'en occuper. Elle lui laisse le bébé et elle part. Et lui il se retrouve donc à 17 ans avec un bébé de moins d'un an sur les bras. Il vit encore chez son père, avec son frère. Leur mère est décédée. Donc voilà, c'est une situation un peu difficile pour le moins. Du coup j'ai plutôt bien aimé. Je n'ai pas eu le même ressenti que beaucoup ont eu. Donc pour moi c'est un bon livre mais ça s'arrête là. J'ai trouvé que 2-3 choses n'étaient pas totalement crédibles. En particulier, enfin c'est un peu bête en fait. Mais genre le bébé est censé avoir moins d'un an. Et concrètement il a des réactions qui sont celles d'un enfant de 2-3 voire 4 ans. Du coup j'ai trouvé que c'était incohérent. Ça m'a gênée pendant tout le livre et je n'ai pas du tout supporté le bébé. Donc voilà, ça m'a un peu énervée. Et par contre il y a des choses qui sont bien. Notamment la fin qui est très très bien. Pour le coup j'ai bien aimé. C'est sympa, ça se lit très vite. C'est triste par moments, je ne vous le cache pas. C'est très très triste mais ça va globalement. Le truc c'est que ça parle de thématiques qu'on retrouve un peu toujours dans les romans de Jung, Adjut, etc. Donc bon c'est normal, c'est le genre qui veut ça. Mais je pense que c'est pour ça aussi que j'ai été moins touchée que certains. Au bout d'un certain temps ça devient un peu lassant peut-être. Donc voilà, j'ai bien aimé mais sans plus. Une fois que j'ai lu tout ça, j'ai lu un livre illustré. Donc je vous en ai parlé dans mes favoris du mois d'avril. C'est Immortel Randonnée de Jean-Christophe Ruffin une fois de plus. Illustré par Marc Vachon, donc le grand humanitaire Marc Vachon. J'adore, j'adore, j'adore Jean-Christophe Ruffin. Je vous l'ai dit encore tout à l'heure. Et ce livre ça m'a permis de mieux le connaître, de connaître un peu... Ouais, de le connaître lui et d'avoir un peu accès à son intimité en fait. C'est assez bizarre. C'est un livre qui est extrêmement intime en fait. Et intime pour nous aussi, il nous amène à nous poser des questions. Et c'est hyper bizarre parce que je ne vous ai même pas raconté en fait. En fait il raconte son pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc il est parti à pied, il a fait 700 kilomètres. Donc moi les pèlerinages c'était pas du tout du tout un truc qui m'intéressait. J'étais à mille lieux de m'intéresser au sujet. Je l'ai pris concrètement parce que c'était Jean-Christophe Ruffin. Et je l'ai lu et voilà, j'ai beaucoup beaucoup réfléchi. Ça m'a amené à me poser un milliard de questions. Et la fin, une fois que vous avez lu tout le livre et que vous arrivez à la dernière phrase, vous êtes totalement choqués parce que vous dites oui mais bien sûr en fait. Enfin je ne sais pas comment vous dire, c'est une expérience assez incroyable. Je pense que ce n'est pas un livre qu'on lit par hasard, quoi qu'on en dise. Et ce n'est pas un livre qu'on finit par hasard parce qu'en fait c'est trop bizarre. Mais genre je m'étais dit je le lirais dans longtemps etc. Et concrètement je me suis mis à lire deux pages, les deux premières pages, mais juste comme ça, juste comme ça pour voir ce que c'était. Et 24 heures plus tard j'avais fini le livre qui est quand même assez énorme. Et genre 24 heures plus tard je l'avais fini. Donc c'est trop bizarre en fait ce qui m'est arrivé. Et c'est une lecture très très particulière. Donc c'est Jean-Christophe Ruffin, Immortel Randonnée. Et pour finir, je vais finir avec ma lecture actuelle. Donc c'est une lecture que je traîne depuis genre peut-être un an. que je me suis dit là il faut que je la lise parce que si je la fais trop ténée je ne le lirai jamais. Donc il s'agit d'Une place à prendre de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Je ne l'ai jamais lu, je sais que les avis sont hyper mitigés. J'en ai lu ça depuis hier soir. Donc le roman est immense, c'est vraiment un gros pavé, c'est 600 pages. Et j'en ai déjà lu ça, je suis à fond dedans. Pour l'instant j'adore, je suis hyper surprise. C'est ça, mais absolument rien à voir avec les Harry Potter. C'est genre à 10 millions de milliards de kilomètres. C'est critère d'avoir, ça se passe dans un petit village où il y a un employé municipal en gros qui est décédé. Et donc il y a une place à prendre. Et on voit le point de vue de différents habitants du village. Et j'adore ça, franchement j'adore. C'est une comédie sur les mœurs. Enfin, c'est passionnant. Enfin, pour l'instant j'adore. Donc je suis un peu inquiète parce qu'il y a quand même tout ça à lire. Donc je ne sais pas ce qu'elle va trouver à nous raconter pendant tout ce temps. Mais pour l'instant j'adhère totalement. Je suis vraiment prise par ma lecture. Donc c'est génial. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment des genres qui sont assez différents en ce moment. J'ai lu beaucoup étrangement. Pourtant j'étais en examen. Donc c'est très étrange. Mais j'essayais de lire de tout comme d'habitude. Donc juste avant de partir, j'ai un petit message à vous faire passer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma vidéo des favoris, je vous avais parlé de la chaîne qui s'était ouverte, qui s'appelait A Livre Ouvert. Et qui était une collab, une collaboration livresque en fait. Où chaque jour, quelqu'un de différent faisait une vidéo en rapport avec les livres. Donc c'est Juline de Juju Booking qui gère tout ça. Et il se trouve que là il y a trois personnes qui ne peuvent plus continuer la collab. Du coup il leur manque trois postes. Un poste de remplaçant et deux postes fixes. Donc si vous êtes intéressé pour faire partie de la collab, que vous soyez youtubeur, boutubeur, pardon, blogueur, ou même que vous n'ayez pas de chaîne ni rien, il n'y a aucun souci. Je vous invite à les contacter. Je vous mets leur lien de leur page Facebook dans la barre d'infos. Vous allez les contacter là-bas. Ce serait bien qu'il y ait des gens qui veulent bien faire partie. Parce que je pense que c'était un beau projet. Et ce serait vraiment hyper triste qu'ils tombent à l'eau. Ou qu'il y ait plus grand monde qui en fasse partie, etc. Donc si vous voulez sauver la collab, je vous invite vraiment à faire ça. C'est hyper sympa. Ça peut être un bon moyen de vous lancer dans les vidéos. Ou si vous aimez faire des vidéos, d'en faire un peu plus, etc. Donc je vous invite à voir ça avec eux. Moi j'ai fini ma vidéo sur mes lectures du moment. Ce week-end je vais sûrement vous mettre une autre vidéo sur un tout autre sujet qui m'a été un peu demandé. Donc vous verrez. Voilà. Donc sinon j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres. Si vous allez bien, etc. Et je vous dis à très très bientôt. Et très bonne continuation à vous. Salut !